bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente nuit de samedi aujourd'hui c'est dimanche alors je m'attresse encore une fois de plus à mon peuple qui est peuple de guinée je dirais que c'est un peuple exceptionnellement exceptionnel je vous assure mesdames et messieurs c'est que les guinéens aujourd'hui en matière politique les différents partis politiques guinéens et les différents militants des différents partis politiques guinéens ils sont en majorité hypocrites et démagogues oui le mot est fort mais ça vaut la peine des hypocrites et des démagogues oui parce que quand vous parlez souvent vous faites des analyses objectives c'est qu'ils ne leur arrangent pas ils vous disent tout simplement oh non lui le saint vendu oh non lui c'est un hypocrite oh non lui c'est démagogue oh non lui n'a plus de crédibilité tenez pas plus tard que avant-hier et hier j'ai eu à faire des sorties et faire des analyses objectives sur la scène politique guinéen il ya un nombre de personnes quand même qui m'ont traité de vendu oh le colonel m'a dit dougouya vous a acheté monsieur canté vous n'êtes plus crédible monsieur canté vous êtes ceci vous êtes cela et tenez bien vous savez ce qu'ils disent cela la plupart ce sont des militants sympathisants de l'ufdg de la nade ça me fait rire parce que je me dis bon si vous êtes dans cette logique ceux qui dans un passé récent là sous le régime d'alpha corne disait que c'est vous même les militants sympathisants de l'ufdg et votre président qui payait et qui payait effectivement monsieur canté vous dites vrai alors parce que si vous affirmez aujourd'hui que le colonel m'a dit dougouya moi me paye et ceux qui disaient par le passé que j'étais payé par vous à fond de défendre votre cause vous affirmez vous corroborez les propos de ces gens là par le passé je vous dis tout simplement que et vous les militants sympathisants de l'ufdg qui parlait comme ça et les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel qui me traitaient de vendu ou esclave des peules vous n'avez absolument rien compris de la politique mais absolument rien vous savez la différence entre vous et moi c'est quoi c'est que vous vous êtes mentalement attaché à des familles politiques et moi je suis un homme libre je n'appartiens à aucune entité politique en république de guinée ça me permet de frapper non seulement le régime en place de frapper les différents partis politiques de la république de guinée s'ils sont dans des erreurs voilà et vous ne pouvez pas le faire vous ne pouvez pas faire votre auto critique c'est à dire que vous êtes militants sympathisants de l'ufdg vous ne pouvez pas faire votre auto critique si ça va pas à l'intérieur de votre parti vous ne pouvez pas faire votre auto critique si vous êtes militants sympathisants du rpg arc-en-ciel parce que pour vous dans vos différents partis politiques la plupart vous pensez que c'est parfait mesdames et messieurs c'est là je dis je vois l'hypocrisie du guinéen et l'immurance du guinéen pendant longtemps nous avons crié en disant que le peuple de guinée est un peuple épris de justice je m'en fous du colonel m'a dit ce qui disent monsieur canter vous avez confiance en lui je m'en fous de cette confiance je veux simplement que le colonel fasse son travail c'est qu'il doit faire c'est qu'il doit faire qu'il le fasse très bien qui ne le fasse même pas bien mais qu'il le fasse très bien qui se donne à 1000% afin de nettoyer de fond en comble la république de guinée j'ai fait un lave hier en disant effectivement que nous devons d'abord laver les présidents des différents partis politiques qui ont occupé des postes ministériels des postes cotement placés dans l'administration guinéenne avant de faire quoi que ce soit pour que dorénavant on ne traite plus un responsable guinéen de voleurs quoi de mal dans cela mais pour des personnes ignorantes non je parle en faveur du colonel j'ai pas de lien avec le colonel j'ai pas besoin qu'il me paye il n'a pas d'argent pour me payer parce que l'argent qui va il va prendre là pour me payer ça sera la caisse de l'état est-ce que je suis employé fonctionnaire de la république de guinée est-ce que j'occupe un poste en tant qu'administrateur guinéen non s'il me donne de l'argent si le colonel se permet de me donner de l'argent c'est que ça sera l'argent volé dans la caisse de l'état je m'en fous de ça j'ai pas besoin j'ai pas besoin je sais que vous ignorez mais aujourd'hui vous dites la situation est difficile oh non le prix de gombo a augmenté les gens souffrent la question qu'il faille se poser vous peuples de guinéen vous population guinéen vous civile guinéen la question qu'il faille se poser c'est alpha condé a laissé quoi derrière lui pour que la situation soit aujourd'hui exceptionnelle économiquement alpha condé a laissé quoi derrière lui financièrement il a laissé quoi derrière lui sur le plan de l'organisation il a laissé quoi derrière lui pour que le président qui viendra après lui la situation soit au moins subtil avec ce président la question là vous ne vous posez pas vous ne vous posez pas non plus aujourd'hui quel est le pays b de la guiné vous ne vous posez pas vous ne vous posez pas la question là dessus vous ne vous posez pas la question de savoir quels sont les restants les les recettes de la guiné quels sont quelle est la rentabilité de la guiné c'est à dire que les ressources qui sont exploitées en guiné comment elle rentre dans la caisse de l'état comment on c'est à dire comment elle impacte la vie de la société guiné vous ne vous posez pas la question là dessus je vous ai dit la fois dernière le premier ministre mohamed bervogui il est venu il a fait l'état des lieux mais vous les guinéens vous êtes effectivement des personnes de mauvaise foi la majeure partie du peuple de guiné je vous jure mesdames et messieurs c'est des personnes de mauvaise foi vous pensez que c'est la suite du colonel qui va arranger la situation en guiné vous voulez encore nous plonger dans une dans une autre transition parce que c'est lui qui fera le coup au colonel qui va déloger le colonel le pays sera déstabilisé ce dernier aussi va dissoudre effectivement la charte qui est là il va dissoudre le gouvernement qui est là il va envoyer encore un autre gouvernement et on serait encore répartis à zéro vous ne comprenez pas les choses donc quand moi je dis que on doit vérifier le dossier de cédou d'alentielo s'il a volé ou pas on doit vérifier le dossier de casserie fofana s'il a volé ou pas on doit vérifier le dossier de sidi à tourer s'il a volé ou pas vous pensez que je suis en train de donner des ailes au colonel m'a dit mbouya c'est ça quoi c'est ça votre logique vous êtes vraiment pathétique sincèrement vous ne comprenez absolument rien en matière politique en matière de l'organisation de l'état comment vous criez au nom de la justice on veut faire maintenant justice en guiné vous dites non il doit dégager alors qui va faire cette justice en guiné vous pensez que l'un des premiers ministres qui peut remporter les élections présidentielles en guiné pourra organiser cette audite et effectivement faire la justice dans ces affaires là non ça sera traité de règlement de compte et si lui-même il fait pas attention il va sauter ça va pas dans vos totes vous ne comprenez pas cédou d'alentielo se permet d'arrêter qui que ce soit en guiné sous sa présidence on dira que c'est un règlement de compte et on ira de frustrations et frustrations jusqu'à ce que on le fasse un coup d'état ça sera la même chose pour tous les anciens premiers ministres pour tous ceux qui ont occupé des postes ministériaires en guiné qui occupent aujourd'hui les têtes des partis politiques différents de la république de guiné nous avons aujourd'hui une personne neutre un militaire à la tête de l'état qui veut organiser et qui est en train de faire ce travail parlant de cette vérité de cette réalité vous me traitez de vendu vous êtes pathétique mais quoi que vous fassiez moi je crois que je suis en avance par rapport à vous par rapport à vous qui tenez des propos pareils vous savez pourquoi parce que moi je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique je combat l'injustice et surtout sa forme sur toute sa dimension chez moi en republique de guiné je combats la gabégie financière je combats la corruption je combats le vol je combats les trafics d'influences je combats les viols je combats la mauvaise gouvernance c'est ça mon combat c'est ce que vous n'avez vous n'avez pas compris et quand je parlais de l'injustice que lui fdg et son président subissaient sous le régime d'alpha condé vous pensiez que j'étais militant sympathisant de lui fdg non c'est l'injustice que je combattais je m'en fous des militants sympathisant de lui fdg ou du président de lui fdg même si c'est un homme expérimenté même si je veux effectivement qu'il vienne il devienne président en republique de guinée et qu'il mette son utilité au service de l'état mais sur ce plan politique là j'ai pas de lien avec lui ni de près ni de loin vous comprenez mesdames et messieurs moi c'est l'injustice que je combats quand je criais si surtout les toits en disant que seroudalais a subi de l'injustice on est allé le séquestrer chez lui on l'a arrêté à l'aéroport vous qui dites aujourd'hui que je suis vendu que je suis en train de recevoir de l'argent de la part du colonel Mamadi Doumbouya vous applaudissiez non vous êtes des hypocrites et des ignorants oui vous êtes des hypocrites et des ignorants parce que vous pensiez que je parlais en faveur de votre président non moi je combattais l'injustice je dénonçais l'injustice que votre parti subissait que votre président subissait que les collaborateurs de votre président subissent je sais cette injustice que je combattais et je combattrai encore cette injustice jusqu'à ma mort c'est ça mon problème vous vous ne pouvez pas le faire parce que vous le faites on vous dira que vous êtes des peuls on vous dira que vous êtes des militants de l'ufdg comme c'est vous qui criez toujours vous victimiser les militants du rpg ne peut pas le faire parce qu'il le faut aujourd'hui on est on va les traiter d'ethno et d'ignorant mais moi je peux le faire parce que moi je n'appartiens en aucune famille politique en aucune entité politique je suis une personne impartiale je dis ce que je pense alors si pour vous dire que le colonel Mamadi Doumbouya doit d'abord effectivement traquer les voleurs de la république les faux soyeurs de la république les traduire devant la justice guinéenne ici sont coupables les enfermer si pour vous en parlant comme ça le colonel m'a payé ok dieu merci je suis alors un enfant béni alors si vous voulez qu'il vous paye encore comme moi faites des vidéos dénoncer et parler comme ça il va vous payer mais vous ne pouvez pas alors chers amis on doit arrêter l'hypocrisie pour que ce pays là avance on doit arrêter la démagogie pour que ce pays là avance on doit penser vrai on doit penser nature on doit penser réalité pour que ce pays là avance on doit être cohérent on doit être logique je m'en fous du colonel Mamadi Doumbouya s'il est venu libérer le peuple de guinée je l'applaudis pour ça oui s'il veut traquer les voleurs les faux soyeurs en guinée je l'applaudis pour ça mais qu'il les traque sur la vérité qu'il les traque avec la sincérité avec l'honnêteté et qu'ils aillent répondre devant les tribunaux sur la sincérité je n'aime pas aussi les arrestations arbitraires je n'aime pas aussi les règlements de comptes si il ya un c'est à dire il y a un grain de règlement de comptes dans cette procédure je dirais au colonel monsieur le colonel là vous vous trompez là vous êtes en train de faire une erreur monumentale on n'a pas besoin de faire des règlements de comptes en republique de guinée travailler avec la sincérité et la justice et vous colonel le jour que je vais sentir que vous êtes en train de dérailler je vais encore effectivement vous critiquer mais avec objectivité comme je l'ai toujours fait c'est ça le problème guinéen oui je suis habitué à le faire et personne personne je dis bien personne ne pourra me faire dérouter de ma trajectoire j'irai jusqu'au bout ce travail là j'irai jusqu'au bout peu importe ce que vous pensez de moi peu importe ce que vous racontez à mon sujet je m'en fous ma liberté d'expression aucune personne ne pourra me la retirer alors que cela soit clair si vous voulez vous me suivez si vous voulez ne me suivez plus je ne demande personne de me suivre ceux qui ont envie de me suivre me suivront et surtout je ne demande pas aux ignorants de me suivre moi j'ai besoin des personnes ayant une capacité de réflexion beaucoup plus grande pour comprendre ce que je pour comprendre le sens de ce que j'avance j'ai pas besoin des ignorants qui ne comprennent rien qui salissent les noms des gens en republique de guinée pendant combien de temps vous êtes en train de traiter les anciens premiers ministres de l'ansanaconté et les ministres de l'ansanaconté les anciens premiers ministres d'alfa condé les ministres d'alfa condé de voleurs si maintenant aujourd'hui nous sommes avec cette grande cour de répression contre les crimes contre des infractions financières et économiques je pense que c'est une c'est une aubaine pour nous nous devons effectivement aller au bout du travail pour que justice soit faite et après nous allons traquer aussi ceux qui ont commis des crimes de sang en guinée parce que c'est pas seulement les crimes financiers qui ont été commis les crimes financiers économiques qui ont été commis en republique de guinée il ya aussi des crimes de sang les acteurs sont là le colonel les connaît parfaitement vous comprenez mesdames et messieurs c'est ça le véritable problème de la guinée mais je m'en fous de ce que vous pensez de moi vous savez quelqu'un dit jacques dans la vie le plus important c'est que les gens pensent de vous mais c'est que vous pensez de vous même voilà moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi mais le plus important pour moi c'est ce que je pense de moi c'est ce que je fais c'est ça la différence entre vous et moi alors ceux qui pensent que monsieur cante est toujours dans sa logique de travail vous dispatcherait au moins cette vidéo massivement ceux qui pensent que monsieur cante est vendu je vous demande humblement d'aller ailleurs parce que sur la page de monsieur cante c'est la vérité rien que la vérité c'est la logique rien que la vérité la logique c'est le raisonnement rien que le raisonnement c'est la raison je rien que la raison donc messieurs mesdames et messieurs vous qui pensez que je suis avec vous vous qui comprenez effectivement le sens de mes vidéos les sens de mes sorties je vous demande humblement de partager largement cette émission et on se retrouve ce soir à 20h de paris 19 heures de qu'on a créé pour débattre d'autres sujets de l'actualité guinéenne merci je vous aime et à ce soir inchallah gros bisous de l'actualité guinéenne merci de l'actualité guinéenne merci de l'actualité guinéenne c'est la bonne qualité